Générique ... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur l'écran de l'économie et de l'économie et de l'économie. Nous avons beaucoup de salis avec les caméramans, mais nous avons beaucoup de salis avec les caméramans. Oui, nous avons beaucoup de salis avec le commandant de la 2A TV. Comme je l'ai dit, c'est une mutualisation et ça c'est très bien. Nous avons aussi le nom de 17 ans avec la 2A TV. Oui, c'est vrai. Alors, comme nous avons dit, nous avons beaucoup de salis avec la 2A TV. Nous avons constaté que les Sénégalais, nous avons beaucoup de salis. Nous avons dit que c'est l'égocratie. Oui, aujourd'hui, c'est une émission de l'égocratie. C'est un néologisme. C'est un néologisme. L'égisme, c'est la représentation de soi ou la conscience de soi. Nous avons dit que nous devons valoriser ce bop par rapport à la société différemment des autres personnes. C'est l'égocentrisme. Il y a un problème qui est d'une égocentrisme. Il y a un égocentrisme. Il y a un égocentrisme qui est un égocentrisme. Il y a un égocentrisme. Il y a un égocentrisme. Il y a un égocentrisme. Mais il y a un égocentrisme, qui, au reader, va être un égocentrisme, qui auras d'une espèce de prix existent. Vous devez savoir, comme si vous avez vu la pyramide de Maslow, il y a un égocentrisme des cinq milliers. Il y a un égocentrisme, vous devez savoir ce qui à Londres et qu'il y ait une espèce de prix. Il y a une espèce de prix existent. Mais il y a une espèce de prix. après une coalition, votre intégral aussi. C'est un travail qui fonctionne aussi. Pour faire ce CV, vous savez, vous avez un travail qui s'en servait à l'élection de ces élections. Oui, vous savez, vous participez, vous participez par un âge, après le Conseil constitutionnel, vous demandez si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous participez, deux mois, mais ce CV, vous pouvez faire en deux mois. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. C'est tout pour nous. Pour les personnes, c'est très important. Est-ce qu'on peut remplir les fichiers de parrainages ? Est-ce qu'on peut remplir les fichiers de parrainages ? Est-ce qu'on peut remplir les fichiers de parrainages ? J'espère pour nous. Parce qu'il y a des options. Il y a des options. L'option de parrainages, c'est une option citoyenne. Parrainages citoyens, c'est la conquête des citoyens. Il y a des options pour les parrainages. Maintenant, il y a des options. Il y a entre 40 et quelques milles à un peu plus de 50. Je pense qu'il y a des choses. Si vous voulez dire au Sénégal, il y a des lignes de parrainages au préalable. Il y a des options. Il y a des options. Pourquoi nous avons confiance ? N'est-ce pas ? Est-ce que tu as rencontré ces gens ? Il y a d'autres options. Moi, les options, l'Assemblée nationale, les élus, ça va aller dans d'autres considérations. Par ailleurs, il y a des dispositions dans les textes qui disent qu'un décret sera pris par le président de la République. Le décret sera pris. Je pense qu'on se projette au futur et donc donne au président de la République le choix. Et donc, il devient la clé. Maintenant, j'espère que ces 200 personnes qui partent, moi, j'aimerais bien que, si on a des parrainages, nous savons que voilà. C'est bizarre qu'ils ne savent pas qu'une bise, en tant qu'artiste aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent ? Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S'il y a 126, 146, pourquoi pas qu'une bise ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il faut du tout pour faire au monde. Et le monde-là, aujourd'hui, quand il y a 300 et quelques partis politiques. Il y a 300 et quelques partis politiques. On devrait avoir 300 et quelques candidatures ou bien, alors, nous devons créer une coalition. Mais peut-être que les gens nous devraient, nous devraient être dirigés. Nous devraient être dirigés. Nous devons être dirigés à la ministre du Passeur et nous devons parler de ce qu'on a. 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 On a déjà dit que c'est un démembrement le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, le 29 ou 30 septembre, non, juin, autant pour moi, et bien passé, je ne me rappelle plus, c'est un démembrement de ce qu'on a dit. Et bien, il a dit que nous devons être de ce qu'on a créé. d'une assemblée nationale en 1985, je ne sais plus, si vous m'avez dit que je ne fais pas. Mais, déjà, beaucoup de ministères, ministères de l'Intérieur, déjà, nous devons être candidat. c'est cohérent cohérent maintenant cette cohérence là il n'existe pas comment il n'existe pas c'est la première chose maintenant on peut avoir une autre lecture juridique moins que le cas de Sonko qui est en prison arrestation dans le cadre d'une affaire opposée un élément de la gendarmerie mais l'arrestation c'est un procès n'est pas jugé par contumence dans l'article 307 du code de procédure pénale c'est ce qu'on a donné pour le juger par contumence c'est ce qu'on a donné pour le fait que le Sénégal n'est pas jugé par contumence pour l'anéantir le procès sauf c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus qui sont venus et qui sont venus à ma père et qui sont venus qui sont venus et qui sont venus pour l'anéantir mais si on a donné l'opposition aux greffes pour contester l'affaire nous n'est de faire anéantir sauf que on a donné pour l'anéantir ou pas dans l'été comme le cas sauf que nous n'avons pour l'Enen c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus à dire jugement c'est-à-dire qu'il y a un jugement un jugement appel cassation du point de vue juridique il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées mais quand le débat nous sommes à dire c'est des spécialistes du droit nous sommes à dire nous sommes nous sommes à dire mais sur l'affaire du DGE c'est le ministère de l'intérieur d'accord mais nous avons vu également nous avons le plan B nous avons dit mais au dernier moment nous avons vu une communication et nous avons 4 à 5 personnes qui peuvent choisir nous avons beaucoup de politique radicalisme c'est une option philosophique radicalité radicalité c'est de la rigidité beaucoup entre radicalisme et radicalité beaucoup beaucoup d'options philosophiques nous avons changé mais si la radicalité c'est de la rigide c'est rigide c'est rigide c'est rigide la politique c'est comme le roseau le roseau c'est 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 donc la politique c'est des vérités du moment c'est des dynamiques du moment d'embrer l'île à d'eff ok d'embrer l'eau t'aïssi moment il y a je pense que je pense que quand je vois plan A plan B plan C je vois ce que je veux dire c'est c'est il y a la radicalité nous n'est nulle part c'est une ça nous ramène nulle part c'est 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 radicalité d'accord alors j'ai avocat Ousmane il a recours à la radiation de l'eau avec les c'est électorales nous n'avons annulé le procès c'est le mais parce qu'il se repose sur quelque chose qui est l'article 307 du code du code de procédure pénale s'il se repose sur ça et que moi je lise ça maintenant c'est vrai que le droit codifié système et tout ce que l'on veut mais c'est écrit dans une langue que je comprends ton nom là c'est bon il n'a que comprendre il faut revoir tout ça et tout je dis qu'ils sont dans une logique du droit et ça pour moi c'est la vitalité du droit même si le droit est dynamique mais voilà pour moi il n'y a pas de soucis de ce point de vue là d'accord Charles tout à l'heure nous avons dit au bureau le fait que nous nous avons dit Ousmane à son co que nous avons dit que nous avons dit la liste de parrainages la fiche de parrainages nous avons rappelé qu'en 2019 nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit qu'il y a un califé sale que nous avons dit que nous avons condamné qui aussi comme je le dis de la même chose nous avons dit que nous avons dit qu'il y a un fils de parrainage qu'il y a un fils de parrainage nous avons dit qu'il y a un fils de parrainage et qu'il y a un fils de parrainage constitutionnel mais nous avons droit décidé qu'il soit Ousmane Zonko la seule différence c'est que le ministère de l'intérieur n'avait pas dit sous le parti de parti de comment dire de non de Khalifa Sale Karim ici mais je sais c'est ça que je dis ça veut dire moi je suis surpris mais très surpris par comment on peut ignorer de ce fait la cohérence comment se fait-il que moi je peux le dissous je peux le dire c'est-à-dire ou bien je peux le comprendre d'arabe ou bien il y en a mais je dis le ministère de l'intérieur par décret dissous un parti ça veut dire quoi ça veut dire autre chose aussi existait ou non je veux le dire au nom de ce parti existait ou non pour demander une fiche de parrainage une coalition qui est venue c'est Nko 2024 donc c'est pas la même chose ok là on a un problème c'est Nko 2024 qui vient qui a un problème avec la justice tu me dis donc on tombe sur un problème juridique une coalition c'est un tome sur une coalition quand on arrête il faut bien aller voir le décret qui dissous le parti le décret qui dissous le parti le parti quand il est constitué un parti est constitué ses constituantes sont consignées il y a des noms il y a des noms c'est pas un parti fictif mieux c'est pas un parti pas je dis c'est pas un parti abstrait ce n'est pas un parti comment dire moral c'est des personnes qui constituent attention on s'arrête à la première ligne on ne lit pas le reste attention on a dissous un parti mais qui qui est le président du parti c'est comme une société qui est en faillite une société qui est en faillite que dit la loi tu peux en faillite liquidation de la société on ne peut pas créer une société mais la loi c'est pas un parti il y a créé la société faillite il y a en liquidation la loi c'est pas un parti encore une fois moi je dis où c'est moi qui me trompe où c'est moi qui me trompe et si je me trompe je me serais planté lamentablement mais il y a une cohérence je dissous ton parti mais ton parti c'est pas abstrait t'as pas mon constituant vu, 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 vu mais yo vous nous dissous ton parti yo, moi je dis c'est une politique après il y a beaucoup de choses qui relèvent pleinement du droit moi je constate quelque chose ça veut dire que il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on fait mais c'est d'accord mais c'est très grave c'est très grave ce que tu dis non dans la démarche elle est cohérente maintenant on est arrivé à un moment dans ce pays où on est dans des situations de contradictions très 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 fortes où je suis là tu es d'accord ou n'est pas d'accord on n'est plus maintenant dans la réflexion dans la réflexion qui voudrait que on aille beaucoup plus loin même en se trompant le ministère de l'intérieur a prononcé quelque chose maintenant on peut dire ce qu'il a prononcé n'existe pas si ça n'existe pas je ne sais pas pourquoi il l'aurait prononcé et le parti est constitué c'est pas un parti on a dit on a constitué un parti mais on ne sait pas qui est dans le parti on ne connait pas son président on ne connait pas tel on ne connait pas tel on lance en os et je mords dedans comme un fou voilà quoi maintenant je peux me tromper Ténita est trompé parce que on est doté de raison et moi je reste sur ma raison maintenant je dis il y a un véritable débat juridique qui se pose parce que Sonko qui est en prison on parle d'anéantissement de son procès pour moi il est évident que Sonko quand tu l'arrêtes tu l'amènes en prison quel que soit l'endroit où tu l'as pris pour quel motif que cela soit ça a anéanti le procès pour moi c'est clair c'est l'article 307 qui dit maintenant maintenant il y a même s'il y a un million de procès encore même s'il y a un million de procès mais nous sommes en situation où les procès ne sont pas encore là il n'y a pas d'appel il n'y a pas de cassation mais là je dis est-ce qu'il ne peut pas se présenter depuis sa cellule ça c'est des questions sur lesquelles je dis je peux l'entendre mais est-ce que à mon droit à mon droit il y a un mot à ce que il y a un mot il y a un mot d'accord d'accord mais voilà 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 dans le plan B on a dit tout à l'heure il y a 5 candidats on a dit il y a un mot il y a un mot qui est le piste de parrainage où il y a pas à ce que je ne veux pas il y a un mot qui est le piste de parrainage si pour un mot il y a un mot le conseil constitutionnel où il y a un candidat C'est-à-dire qu'on peut valider un candidat parce qu'on peut consulter un candidat indépendant parce qu'on ne peut pas dissoudre. Mais si on veut valider un candidat, on peut consulter un candidat. Il y a quelqu'un qui peut valider un candidat. Il y a quelqu'un qui peut valider un candidat. Dans le plan A, le plan B, le plan C, le plan D, tout à l'heure, j'ai parlé de radicalisme et de radicalité. Aujourd'hui, vous avez quatre ou cinq milliers. Vous avez quatre ou cinq milliers. Vous avez cinq ou quatre milliers. Vous avez cinq ou quatre milliers. NousWOneDoublog, vous le x4, ça de fait environ deux cent et quelques milliers. – Donc, vous avez une carte ? – Il y a aussi eu plus quatre. Et vous avez une phot 있. Simplement permettre de l'être existent et� subjects deux cent et quelques milliers. Il y a un travail d'occupation更 Finally, dans l'espace. C'est une stratégie mais il est évident qu'a qu'une nouvelle porte présidentielle Parce que ça veut dire que dans l'île du dehors. On peut dire qu'il y a des gens qui ne connaissent pas les gens. Donc, 200 000, nous avons 200 000, alors qu'il n'y en a pas. Donc, il y a une stratégie. Mais vous avez des gens qui arrivent à l'économie, qui sont les jeunes, qui sont les pays ? C'est ce que je veux dire. Moi, je fais... Je sais que les politiques sont des radicalités. Il est arrivé un moment où des gens doivent savoir lire. Il y a des sacrifices personnels qui ont été faits. Je veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire. Le président Macky Sall n'a pas le troisième mandat avec son con en prison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Il ne faut pas le manger. Il ne faut pas le manger. devices comme ça. Des sentys comme ça. Par exemple, en desrés Il n'y a pas de travail, mais je ne sais pas si le travail est ressembler. Vous avez de l'arrivée pour les hommes, je ne suis pas de travail au milieu de la politiquementfindie, mais on ne sait pas. Les femmes et les militaires, elles ne sont pas des conversations, après, ils ont d'autres questions, par exemple. Le pounds et l'argent du monde. Non, il y a le pouvoir qu'il a donné le même s'il n'y a qu'il soit. Parce qu'il y a une bonne âge, et dans le sacrifice, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai redit, le Sénégal est plus grand que moi. Le Sénégal est plus grand que nous. Il ne faut pas que notre égo soit plus grand que le Sénégal. Le Sénégal est plus grand, je l'ai dit avant. Et donc c'est le moment des sacrifices. C'est le moment des sacrifices. Je veux juste parler de mon collègue, en fait, journaliste, Serge Yolomsek. Je vous le dis. Mais ce qui est le moment des collègues, en fait, a été un journaliste qui a été un peu de sérieux. Mais il y a des personnes qui ont été mariées avec quelqu'un. Ils ont commencé à se faire des choses. Et ils ont commencé à se faire des choses. Est-ce que vous avez dit que le Sénégal a été porté plein de temps avec ça? Non. Je ne suis pas le temps. 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 Non. Vous ne pensez pas que le Sénégal est un peu plus grand que le Sénégal. surtout pas. Dès berries dans quoi je me pose? Pourquoi pas ces journalistes? Tout ça, celle qui veut me dire que c'est un citoyen qui me o due la code. Cette légenda changera à l'hôtel mathematics, je suis sûre que j'ai dit la mort... je suis dure que je suis dit la mort et quello de faire en Christophe. J'ai eu cette tanks et le général, je suis de méfiant la ne serait jamais du ConseilARK Clark 1729, pour attirer l'eau. Le reste, les trucs de famille, les histoires privées là, ce ne sont pas mieux. Est-ce que vous avez une consigne de vous ? Est-ce que vous avez une fois ? Est-ce que vous avez une fois ? Est-ce que vous avez une fois ? Est-ce que vous pensez que vous avez une fois ? Il faut faire attention. Il y a l'ancrage politique. Il ne faut pas oublier que vous avez une fois ou que vous avez une fois. Je ne dis pas mal. Maman et Moumou Dou N'Djiaye. Je suis un président du Sénégal en 2024. Moumou Dou N'Djiaye. J'ai toujours essayé de vous rappeler. Maman, Moumou Dou N'Djiaye n'a pas le même esprit de son que. L'esprit de son que l'on est. Ce que j'ai l'impression, on a de mal à dire ce que j'ai l'impression. Malik Gakou, c'est à ma phrase, mon ancienneRO, Moustapha, de 99, si je ne me trompe pas. nous n'est pas communiste nous démissionnons en 2013 Maki Salte nous m'appelons nous m'appelons nous m'appelons Maki Sal nous démissionnons de l'AFP en 2015 nous m'appelons nous démissionnons nous démissionnons en 2013 le ministre du commerce nous démissionnons en 2015 de l'AFP donc moi dans l'esprit je fais attention à ce monsieur là moi j'ai un ancrage je suis un ancrage je suis un ancrage au Sénégal je suis un ancrage au Sénégal au département mais on va voir combien de population je te dirai tout de suite on verra le truc mais je veux dire d'ancrage Sénégal je suis convaincu maintenant Sénégal je pense que Sénégal avait de larges chances d'être élus dans la gestion en politique il y a eu beaucoup de choses mais vous avez eu un ancrage de la même manière que j'avais parlé d'Abdallah Djon quand j'en parlais personne aujourd'hui je suis un homme cartésien il y a eu un an je pense qu'il y a pas des gens je pense qu'il y a des gens c'est trop des gens on le sait ce qui se passe parce qu'il y a le savon ici n'est pas on le sait à ce qu'il y a à ce qui se passe à ce il y a qui se passe C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Est-ce que le troisième mandat, le troisième mandat, patati, patata, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais il y a des jurisprudences. Quand on va à Mauritanie, Aziz, son candidat, on a vu Issoufou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec elle. Moi, je ne peux pas comprendre. Contribuable, moi, donne-moi. Wow. Je ne peux pas comprendre que le président de la République nomme, désigne Amoudouba comme le candidat de Beno Bokaya-Kar et que Amoudouba reste premier ministre. Par éthique, il devrait démissionner. Et ça, je l'assume. Je ne vais pas me faire des amis, mais je l'assume. Et tous ceux qui sont membres de l'APR, s'ils sont dans des appareils pour des questions morales et d'éthique, s'ils sont candidats à la présidentielle, ils doivent démissionner de leur fonction. Et vraiment, et ça, le président nous le doit. Wow. Il nous le doit parce que sinon, je n'ai pas des suspicions. Et je veux dire, je ne le veux pas, je ne cites pas à Amoudouba. Je n'ai pas dit que Charles est-elle plutôt à ce qui suis. Salit est-elle plutôt à ce qui est. Ouzin est-elle plutôt à ce qui est à eux. Ils nous disent qu'on helgédère, est-ce-que on nous l' prettier ou pas ? Mais le premier ministre, je vous ai dit que je peux être suspicieux. Mais oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, il doit. C'est-à-dire que, bon, maintenant, nous, on est là en train de parler de ça, de ça, de ça, mais le véritable débat, c'est une question d'éthique et de morale. C'est pas que j'ai quelque chose contre lui, mais monsieur Amadouba, démissionné de votre poste de premier ministre, le président de la République, vous nous mettez un gouvernement qui va s'occuper des affaires courantes jusqu'en février, et ceux qui sont de votre camp, qui veulent la présidence, eh bien, qu'ils aillent sur le terrain, et les Sénégalais décideront, est-ce que ça sera la continuité, ou alors ils vont changer. Mais ça, c'est notre choix, nous, Sénégalais. Ça, c'est un débat, pour moi, qui est sérieux. Oui, là, de parler de choses qui... Voilà quoi, c'est... Je vois bien, je vois bien un jeune, je vois bien un jeune pour montrer à la... Oui, ça serait bien pour montrer à la... Communauté internationale. Oui, un jeune. Je vois bien une femme aussi. Je vois bien une femme, parce que quand même, c'est vrai qu'en 2012, on avait une femme, je crois. Je m'a dit... Oui, notre grand artiste. Je vois bien une femme. Et puis, le classique. Le classique, moi, nous nous sommes. Maintenant, on peut aller jusqu'à 10. Mais moi, je vois 8. Oui, je vois 8. Avec Moumoudou Ndiaye, président de la République du Sénégal, entre guillemets. Quelque chose de faire avec Moumoudou Ndiaye, président de la République du Sénégal. Sali n'a rien compris. Il y a beaucoup d'estime pour cette jeune dame-là qui est une vraie travailleuse. Il y a aussi Ousmane, je crois. Voilà, et puis toute l'équipe, quoi. En tout cas, merci, merci pour tout. Et vraiment désolé si jamais j'ai dit des choses. Comme tout à l'heure, je ne suis pas un chien qui prend un os. C'est parce que tout simplement, parfois, il y a une façon qui est en train de l'avérer. Et j'estime qu'on doit réfléchir beaucoup plus, quoi. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.